yo les gars c'est bluebeat comment allez vous écoutez moi je vais bien là j'ai déjà de la vue je vous vois déjà plus donc qui je suis moi je suis un mec qui fait du verre ça faisait depuis deux semaines je suis un gros bleu c'est pour ça que je m'appelle bluebeat et aujourd'hui je vais vous présenter un peu mon équipement comme les vidéos que vous verrez sur ma chaîne youtube ça sera moi qui filmera avec mon petit casque et donc bon on va procéder tout de suite déjà pour commencer mon équipement alors là je suis dans ma chambre à l'arrache donc j'ai mis ça vite fait mais je suis pas tout habillé donc pour le bas du personnage je joue avec des chaussures de sécurité donc style à l'arrache en pantalon je suis avec un pantalon anti coupure des lacquer style donc tout le bas en fait c'est que pour le c'est que des du matériel de taf parce que je peux encore acheter de trier tous les j'ai plus trop de sous en achetant les répliques après pour remonter un peu bas je joue souvent avec un pull noir ou marron mon gilet tactique c'est celui là avec le petit logo sympa je crois si vous voyez et donc dans le gilet pour l'instant j'ai pas grand chose comme je viens de commencer une clé à l'aide rien bon là souvent dans cette poche là c'est le matériel pour filmer donc souvent une batterie supplémentaire pour ma petite caméra donc c'est un peu comme gopro c'est une marque de décathlon après pour les billes je joue avec des 0,20 grammes donc le classique semi simple pour le pa je joue avec un smith et wessen mp40 donc c'est un vraiment petit pa culasse fixe et là je vais changer dimanche qui arrive là donc dimanche là on est le 27 donc dimanche on sera le je sais pas et bah dimanche et bah je vais acheter un beretta donc un pote de la team d'ailleurs je suis con j'ai oublié de préciser je suis dans la team gip 28 j'aurais dû commencer par ça donc le petit pa voilà 1,4 joules chargeur 15 billes à cartouche co2 à toi je suis passionné donc voilà la culasse et les fixes d'ailleurs je n'arrive pas à la retirer pour régler le hop up et ça ça me fait bien chier ensuite pour la arme on est sur une mp45 crosse refermable chargeur de 450 billes donc il y a un mode de la sécurité donc avec ce petit truc là après il y a un mode coup par coup et un mode automatique ça c'est factice donc en fait c'est vraiment une réplique elle est très réelle on a une petite ouverture là pour régler le hop up donc pour la bille si vous voulez la faire monter ou la descendre je vous ferai un petit tuto d'ailleurs là dessus si vous voulez pour comment régler le hop up bah c'est pas très compliqué vous tirez vous ouvrez vous réglez vous retirez jusqu'à ce que ça vous convienne en longueur etc donc là normalement je vais passer une commande à mon pote mec ton de la team pareil j'ai p28 donc comme moi ça m'arrange de passer par internet pour acheter des choses mais que moi je peux pas encore acheter sur internet à cause de ma carte bleue étant donné que je fais trop de dépenses et tout ça donc tout le monde n'est pas d'accord pour que je dépense je ne sais combien de argent sur internet surtout que je suis dépensé donc mec ton il va me passer une commande pour donc un silencieux pour réduire le bruit si elle est très bruyante évidemment j'ai pas le chargeur dedans et voilà j'ai mis le chargeur donc elle est un peu bruyante j'espère qu'il n'y a pas de billes il y en avait une je crois donc alors super bruyante écoutez elle fait énormément de bruit avec des billes bon ça réduit un peu le bruit c'est là elle est à blanc mais vraiment elle est très bruyante c'est du coup avec un silencieux je souhaite être un peu plus discret comme mecto il m'a motivé à faire un peu à jouer en gros comment dire discrètement avoir une technique de jeu où on est discret on se refile etc donc l'avantagé c'est un peu comme sur toutes les métraillettes la crosse elle est repliable donc on peut rocher comme ça avec un bras là tatata elle est vraiment pas lourde regardez je suis je suis tranquille avec elle est vraiment pas elle est vraiment légère elle doit faire un kilo 5 je crois non ça doit faire plus je suis con c'est clair celle là doit faire environ trois kilos peut-être elle est vraiment légère on a plusieurs rails pour fixer ce qu'on veut donc là je vais je vais lui commander donc un viseur laser et un silencieux donc un viseur laser pour avoir une meilleure visée donc voilà pour la réplique ensuite un petit masque grillagé pour le bas du visage classique qui en a partout des lunettes je sais pas comment on appelle ça je crois c'est des lunettes spiderman je crois donc voilà elles sont un peu comment dire un peu lunettes de soleil donc c'est bien sauf que quand il fait la touche mais la nuit on voit plus rien et le seul désavantage c'est qu'il y a vraiment trop de buée là je vois rien de ce que je vous dis et bah c'est le mieux en fait c'est d'avoir des petits grillages en fait pour éviter le risque de buée après bah pour le casque c'est vraiment un casque un vraiment un casque classique avec des petits scratchs là je peux mettre du super scratch comme ça là j'ai mis mon petit l'anorent c'est un support gopro mais moi c'est pas une gopro que j'ai donc je peux pas le mettre donc j'ai rajouté mon petit clip pour ma caméra et bah je pense plus tard si j'ai des souhaits si je sais comment faire je le tunerais un peu je ferais un casque vraiment on a fait à peu près le tour maintenant je vais vous expliquer ce qu'on va voir un peu sur ma chaîne pour qu'on y est sur ma chaîne on va voir des vidéos donc de airsoft principalement à tous les modes de jeu à peu près on fait un peu de tout là en ce moment on est en recherche de bâtiment parce qu'on avant on jouait à la clinique j'avais pas encore la caméra donc la seule vidéo que je vous ai fait pour l'instant c'est la première quand on était dans les bois et c'était pas très intéressant donc la vidéo est vraiment rapide j'ai mis vraiment quelques séquences parce que je me perdais en fait je savais pas du tout j'étais dans les bois donc j'ai pas eu beaucoup de contacts et le seul contact que j'ai eu j'étais out et j'ai pas réussi à tuer quelqu'un en touchant en tout cas j'espère ne pas tuer quelqu'un et donc bah du coup j'ai filmé comme ça dans les bois à l'arrache et pas top et donc là on va dimanche peut-être on va trouver un bâtiment et ça serait plus simple de vous faire des vidéos dans un bâtiment ce sera beaucoup plus agréable à regarder il y aura beaucoup plus d'action et tout le monde sera content donc voilà maintenant le problème c'est sur youtube pour se faire connaître donc je compte sur ma team pour partager les vidéos je la mettrai sur facebook aussi pour faire des vues et puis au fur et à mesure je pense que c'est à venir par passion les gens trouveront ma chaîne au fur et à mesure du temps donc voilà aussi je voulais préciser que peut-être ma chaîne elle sera un peu pour tout donc si je me mets à jouer à des jeux si je me remets à jouer parce que j'ai beaucoup joué ça m'a un peu saoulé j'ai plus trop le temps donc si je me remets à jouer je ferai des vidéos sur les jeux je fais aussi de la muscu donc peut-être pourquoi pas faire des vidéos pour débutants moi ça fait 5 mois que j'en fais donc pourquoi pas des vidéos pour montrer aux gens comment on débute et tout ça en musculation ça peut être sympa ça peut motiver certaines personnes aussi je pense et donc voilà donc les gens je vous souhaite de cliquer sur le petit bouton j'aime le petit bouton s'abonner et voilà comme ça on pourra se suivre et puis ça sera sympa n'hésitez pas à poster vos commentaires je vous répondrai tout de suite vos critiques si elles peuvent être constructives ou pas pour améliorer ma vidéo j'espère que ça n'a pas trop bafouillé dans le masque vous avez vu ça fait ice bucket challenge pour mon seul il y a eu trop de flotte là donc voilà donc salut les gens à la prochaine et vidéo vidéo dans la semaine prochaine parce que dimanche salut les gens